Troisième match, troisième défaite pour le 15 de France en Australie, un dernier revers 39-13 à Sydney. Les français n'auront même jamais mené au score dans cette tournée d'été, complètement manquée. Après l'ouverture du score de Fowley, Maxime Machneau a l'occasion d'égaliser et de mettre les bleus sur de bon rail, mais le remplaçant de dernière minute de Morgane Parra trouve le poteau. Un peu plus tard, les Wallabies marquent leur premier essai après 18 ans de jeu. Quelle action des Australiens, Skelton maintenant près de la ligne, la puissance de Skelton a l'essai ! Première sélection, premier essai pour Will Skelton ! 10-0 après 10 minutes et malgré la réduction de l'écart succinct de Brice Dulin, la France enchaîne ensuite deux coups durs. Le pilier Slimani est exclu 10 minutes pour un plaquage sans ballon. Sur l'action qui y suit, l'Australie marque un deuxième essai. En bout de ligne, Israël Folaou aplatie, la domination est totale, le score est de 26 à la pause. Moins de deux minutes après le retour des vestiaires, l'Australie continue sur sa lancée. La combinaison est superbe, Israël Folaou s'offre un doublé, 27-6. A l'heure de jeu, les hommes de McKenzie et notamment Hooper font une nouvelle fois plaisir à leur public de Sydney. Avant que l'équipe de France ne sauve l'honneur par l'intermédiaire de son pack, et plus précisément de Guilhem Guirado. L'Australie inscrit en fin de match un cinquième et dernier essai, score final 39 à 13. A un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, le 15 de France de Philippe Saint-André fait plus qu'inquiéter. Seule réjouissance, les vacances et du repos enfin pour des joueurs exténués.